Une maman très complice avec sa fille Le 18 avril 2006, Katie Holmes a donné naissance à une petite fille prénommée Suri, et fruit de ses amours avec Tom Cruise. Depuis les années ont passé, les deux parents se sont séparés, mais leur fille a bien grandi. Désormais âgée de 16 ans, la jeune Suri est très proche de sa mère, avec laquelle elle est régulièrement aperçue en train de déambuler dans les rues de New York où elle habite. Toutefois, Katie Holmes se fait toujours très discrète lorsqu'il s'agit de faire des confidences sur sa progéniture. Mais ce mardi 28 mars, l'actrice de 44 ans a accepté de déroger à la règle à l'occasion d'un entretien accordé dans les colonnes du magazine américain Variety. Nos confrères ont ainsi demandé à Katie Holmes si sa fille s'intéressait à son travail. La comédienne a alors évoqué Dawson, la série qu'il a révélée aux yeux du public dans les années 1990. Elle a vu Dawson, et je crois que si est-il étrange parce qu'elle est adolescente, a-t-elle confié, avant d'ajouter, je ne suis pas du genre à dire, tu dois regarder le travail de maman. Mais pendant la pandémie, on en a bien rigolé. Si est-il fou d'avoir une fille qui a presque le même âge que moi quand j'ai commencé tout ça ? Suri Cruz a déjà un plan de carrière si elle garde un œil attentif sur le travail de sa maman, Suri Cruz aurait cependant décidé de s'orienter dans une autre voie. En effet, selon le Daily Mail, l'adolescente aurait déjà postulé à une université afin de rejoindre par la suite une école très spécifique. Suri a envoyé quelques candidatures et penche pour des études de mode à New York, a déclaré une source proche de la fille de Tom Cruise au tabloïd. Un choix qui ferait d'ailleurs très plaisir à la maman. En effet, au-delà du fait qu'elle adore la mode, Cathy Holmes souhaiterait que la jeune femme ne s'éloigne pas trop. Suri postule à des écoles un peu partout. Cathy souhaite vraiment qu'elle reste à New York pour qu'elles puissent être proches l'une de l'autre. Cathy est très fière d'elle, mais elle est aussi très protectrice, a ajouté la source au Daily Mail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada